Musique Nous avons annoncé lundi dernier 5 propositions fortes pour passer de la démocratie participative à la démocratie active. La première est la création d'un agora composé de citoyens tirés au sort, d'associations, d'experts avec de vraies compétences sur la ville de Paris, de mise à l'agenda au conseil de Paris, d'encadrement des démarches participatives et de contrôle des ressources de la ville. La deuxième est celle de faire appel plus souvent au référendum au niveau local, comme c'est le cas par exemple dans l'état de New York, en Suisse, sur des sujets comme les rythmes scolaires ou des projets urbanistiques au niveau local. La troisième est celle d'aller vers une transparence budgétaire beaucoup plus ambitieuse, en termes de justification au premier euro, de frais de mandat de représentation des élus et d'allocation des subventions aux associations. Quatrième proposition, faire une grande conférence de consensus sur la gouvernance de la ville de Paris pour la rendre plus lisible, plus compréhensible par les citoyens et en donnant notamment plus de pouvoir aux maires d'arrondissement. Enfin, nous voulons créer un laboratoire d'innovation démocratique et sociale qui serait géré par la ville et où on donnerait des ressources, des soutiens logistiques, administratifs aux associations pour leur donner plus de pouvoir d'agir. Sous-titrage Société Radio-Canada